et c'est parti pour le premier combat du coup contre les abonnés donc un petit versus ps4 alors sur quoi on va se faire ça tiens salle de l'esprit et du temps donc là pour ce premier combat et bien on va se faire ça en 2v2 2v2 donc moi je suis avec sarada uchiwa et là en face on a deux démons du froid hop le petit frappe magnifique là qui passe ou là ça a activé une pause de combat là en face il y a il est fort ce froggy il a perdu sa pause de combat oh on fuit à mon collègue est resté dans l'ulti non c'est bon allez allez faut se le faire là il se laisse pas faire même s'il est tout seul il a activé une pause de combat il faudrait pas qu'il se fasse le doublé quand même il me veut moi il me veut moi du coup moi j'ai fait un petit coup de la liberté pour temporiser il a réussi à s'en tirer ou mon collègue qui fait l'ulti là c'est bien joué on a le louragan bleu là qui a fait des dégâts monstrueux et du coup ça a puni frozise mais il a pas démenti franchement il s'est pas laissé faire il a super bien joué un gros gg à lui et du coup on enchaîne avec un deuxième combat du coup moi je vais prendre un perso officiel un petit peu pour changer qui c'est que je pourrais prendre je prendrais bien un végéta on va se prendre un goku ssj god tiens allez un petit lac souterrain et du coup c'est parti donc là je joue avec Wiggled il a pris Gogeta 4 on a Ezio en face je pense que c'est des persos des persos avatars on a deux avatars et deux persos officiels on a décidé de s'en prendre à la même personne j'ai l'impression ou il m'a attrapé bien joué il y a l'image rémanente en face qui travaille bien là oh mon collègue est tombé faut bouger là il y a de l'ulti dans l'air je sais pas ce que c'est un petit super kanamea oh il y a un deuxième ulti qui part qui me bouffe mon endu oh j'ai été pris dans l'ulti ah j'ai mon MZ qui s'est activé attention je pourrais me faire péter ma garde je balance tout ce que j'ai là ah j'ai plus d'endu c'est bon je m'en suis débarrassé d'un merci à toi ah j'arrive pas à Locke ah mon perso qui part pas dans la bonne direction j'ai pas d'image rémanente rien du tout là va falloir ah je crois qu'il m'a coincé à mon avis c'est la défaite ouais c'est la défaite bien joué à lui c'était un bon combat et c'est parti donc je vous avais dit que je me lancerais un petit défi durant ce petit versus abonnés en fait le défi c'est de faire tous mes combats 1 contre 1 avec Yamcha on va essayer de voir si je me fais démolir ou pas avec Yamcha si j'arrive à passer les combats contre mes abonnés donc là 1 versus 1 ah bah mon adversaire a pris Trunks petit j'ai peut-être une chance du coup j'ai du bol j'ai du bol pour ce premier combat donc voilà du coup il y aura plusieurs types de combats dans ce versus abonnés vous l'aurez compris quelques combats 1 versus 5 que je ferai du coup avec Yamcha et je vais voir si j'arrive à tenir à tenir le rythme avec Yamcha il joue bien hein en face quand même alors j'ai très très peu d'endurance c'est le gros problème de Yamcha ok un petit Sokiden avant qu'il me touche oh il claque un ulti aussi il m'a bien fini j'ai plus d'endu je suis en train de m'écraser comme une petite crotte allez je retente un Sokiden non je l'ai fait trop tôt j'ai bouffé tout le monde c'est pour rien je suis en train de m'écraser comme une crotte ah celui-là est passé il fait quasiment pas de dégâts c'est pas grave j'appuie sur ma touche comme un fou oh il me surprend bien à chaque fois avec ses ses bouboules je m'a puni oh là je l'ai puni à voir je vais vouloir me faire des petites bouboules comme ça je l'ai pris au piège faut pas que je me prenne ça c'est la victoire pour moi mais de peu un gros GG à lui il s'est bien défendu allez on est reparti et cette fois-ci pour un 3v3 donc là les abonnés veulent prendre les avatars donc c'est parti je prends mon avatar pour ce combat on se fait un palais divin ah on l'avait peut-être déjà fait dommage c'est pas grave on va essayer de tourner sur un maximum de maps bon je sais qu'il y a des maps qui lag apparemment alors putain il y a ça fait du monde donc là c'est que des avatars il y a qu'une seule personne qui a pris Végéto il a dit non je ferai pas comme tout le monde moi je prends Végéto et je vous défonce tous ok bon bah c'est parti du coup à l'assaut moi j'attaque YoYo du coup YoYo en tenue de Kayo là de Gohan j'aime beaucoup oh oui bien joué le Taioken et l'absorption derrière bien placé bien vu le combo hop du coup moi on est venu m'agresser là on m'agresse il a fait une lumière tranchante moi je fais un coup de la liberté comme un fourbe ah bien vu il m'a piqué tout mon endu il m'a brisé ma garde en plus oh là il est embêté là moi je peux dire merci à mes ali parce que je pense que j'aurais pas été sauvé je me serais sans doute se défoncer là oh là 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 on se déchaîne on se déchaîne mode lâche activé et il se dément pas il m'a fait super mal il lâche pas l'affaire oh le pauvre on attaque de tous les côtés il va essayer de ressusciter ses potes ah non moi je vais y passer si ça continue ah non c'est bon je suis sauvé par junkie dama tv et bien gros gg à eux surtout à toi yo yo tu t'es pas démenti dis donc il a bien géré son combat et c'est reparti pour un autre combat donc là on se refait un combat avec des avatars donc en 2v2 tiens on va jouer sur le glacier j'y vais pas souvent donc on joue avec là je suis avec frogies et en face en face il y a du lourd ah il y a quelqu'un qui a pris Goku ou SSJ God SSJ du coup bon j'essaye de me mettre un peu d'accord avec les abos si on prend les avatars ou pas parce que donc pour pas faire des trucs trop trop déséquilibrés des fois on arrive pas toujours à se mettre tous d'accord mais c'est pas grave le but c'est de s'amuser il y a raway je sais pas comment ça se dit Wayne je vais dire Wayne Wayne qui me tourne autour ah oui putain c'est vrai qu'avec l'AMZ de Goku on a pas de ki en début j'ai fait de la saucisse moi du coup on part avec un petit désavantage là on a intérêt à faire gaffe je vais essayer de temporiser un max à l'aide de mes techniques allez vite 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 oh ce bol monumental et je vais punir derrière hop mon ulti qui passe là il va faire très très mal puisque je suis maximisé en super frappe oh bien joué bien joué et il va me renchaîner derrière oh c'est propre ou ça fait mal c'est pas foutu encore pour lui coup de la liberté il est passé du coup je vais aider mon collègue ou peut-être plutôt me faire défoncer par Goku allez on se le fait à deux là oh les gros lâches un gros GG à eux allez c'est reparti on laisse sa revanche à Wayne et c'est Stormator je crois que c'était son nom et là on a décidé de prendre les personnages originaux donc moi je vais faire de l'aléatoire les amis comme ça je sais pas du tout sur qui je vais tomber alors j'espère que je vais pas trop me taper un personnage trop pourri oh ça va Piccolo bon je le joue pas souvent mais ça va Piccolo j'aime bien allez on se fait ça sur les planes alors moi j'ai eu Piccolo où il y a du Goku SSJ4 Trunks GT et Végéto avec moi ok bon c'est parti alors du coup je fuis un peu parce que je sais pas qui c'est qui va prendre qui elle a un peu de mal à Loc quand on est plusieurs en plus je sais pas quel set j'ai eu du coup ah j'ai la frappe de l'envol maléfique quand même la frappe de l'envol maléfique c'est pas la même que celle qu'on a quand on la prend du coup elle est pas mal avec Piccolo elle est pas mal j'ai ma petite Amzette qui s'est activée là ouh il y a Végéto qui a l'air d'avoir des petits problèmes ça tourne mal pour nous là oh il m'a brisé ma garde pendant ma charge d'énergie merde Végéto est mort allez 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 oui j'ai relevé Végéto on est pas encore foutu allez allez on laisse pas respirer le trunc là oh bien joué il m'a brisé ma garde je crois que c'est la fin pour moi oh bien joué du coup Végéto il vient pour me relever bien on serre les coudes dans notre équipe bon je crois qu'il est cuit oh c'est bien joué oh c'est bien joué allez allez reprends ton souffle oh là là je me fais maltraiter là c'est le chaos ils m'ont eu ah ils m'ont violé là ils sont déchaînés un très très beau combat c'était excellent et du coup c'est reparti pour un 1 contre 1 donc moi hop je prends Yamcha on continue ce petit défi allez planète Namek détruite tiens et on joue contre eux alors c'est Golia Golia Snatchok Snackspok je sais pas trop bon en attendant son perso s'appelle Thanatos et il pète la classe et c'est de l'avatar là donc j'ai intérêt à faire gaffe ça va être très très difficile comme ça ouh c'est de l'avatar Kaioken ça va être très dur allez je vais me donner au maximum pour vous faire honneur il a une bonne régen d'ordi parce que il perd assez souvent son évasion ah j'en veux profiter parce que j'ai supposé qu'il n'avait plus d'endu toutes les évasions qu'il a claqué ah j'ai du bol qui soit pas venu sur moi parce que j'ai plus d'endu bon c'est pas folichon folichon les dégâts mais bon on fait avec ce qu'on a et c'est la victoire pour lui il a réussi à activer son Kaioken du coup c'était condamné il m'a condamné en plus j'étais au corps à corps donc je pouvais rien faire un gros GG à lui du coup c'est reparti pour un 3v3 donc avec les persos officiels cette fois-ci hum alors qui c'est sur qui je vais tomber moi oh putain monsieur Satan ah je vais me faire je vais me faire déchirer là oh là là en plus en face il y a du lourd de chez lourd Vegeta, Cell, Goku oh là 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 Vegeta, SSJ, God, SSJ autant dire que je vais me faire farmer bien sûr c'est pour ma pomme oula boule Genki je n'ai pas le temps de bouger allez on y croise on se laisse pas faire on se laisse pas faire on se laisse pas faire on donne tout avec Satan ah les fourbes ils sont venus à deux là faut fuir oui il lui a brisé sa garde bien joué je n'ai pas osé y aller avec Satan ah du coup Cell allez allez on envoie du punch on envoie on envoie yes il y a Pan qui est venu m'aider ah là 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 oh bien joué Pan vas-y donne tout montre à ton grand-père un peu qui c'est le patron ah il a utilisé une capsule on avait dit non mais c'est pas grave c'est pas grave vas-y on lui brise sa garde là on panique là le Goku oh punaise un peu plus c'était la fin ah le Cell il y a Vegeta qui avait été relevé il nous a pulvérisé le temps est coulé du coup je crois que c'est la victoire pour nous yes je pense victoire yes on a gagné comme quoi faut pas sous-estimer les petites équipes et ben un gros GG à eux quand même ils ont pas démenti et c'est reparti pour un autre combat donc en 1 vs 1 alors je suis en train de faire de la saucisse à force de faire de l'invitoire voilà on va prendre Yamcha donc est-ce que ce coup-ci je passe le combat ou pas c'est le challenge on va voir on va jouer à la montagne et donc on joue contre Sarnek avec un Freezer donc démon du froid ça va être du loin ça va être du loin encore je pense je le sens je ne sais pas quoi donc un avatar donc moi j'ai très très peu d'endurance donc il faut que je fasse super gaffe un petit Sokiden histoire de mettre la pression il a pas l'air d'avoir de point du fantôme ou d'image rémanente donc ça ça va être vraiment un avantage pour moi il faut pas le laisser respirer oh je lui brise sa garde pendant qu'il fait son ulti et c'est j'avais pas fait gaffe mais c'est mon build sans doute John Humba qui l'a voulu refaire on a le Kaioken oh là attention les lourds dégâts en attaque de base ah il aurait dû me mettre la pression là j'avais plus d'endu du coup ça lui a fait peur le Sokiden même s'il fait pas beaucoup de dégâts c'est pas grave moi je temporise ouh ça m'a tué la bouboule elle est passée elle m'a tué dommage dommage je pensais l'avoir ce coup-ci et donc c'est parti pour un autre combat 2v2 et cette fois-ci mince on avait dit les avatars uniquement le gland hop voilà tac du coup on va jouer sur quoi allez une arène de sel détruite c'est parti et donc moi je joue avec Mephisto avec un personnage assez sympa en face on a Thanatos ah je l'avais croisé tout à l'heure avec mon Yamcha qui m'a complètement détruit et j'ai pas fait gaffe au dernier je crois que c'était un personnage féminin ouh là il y a du Kaioken direct là ah bien sûr les deux sont pour ma pomme il y a du lourd en face il y en a un qui joue le control j'ai l'impression avec le gel l'autre qui joue du coup le Kaioken il a perdu son Kaioken ah il m'a bloqué par contre les deux sont sur ma pomme quoi c'est horrible hop hop la frappe maléfique oh bah il y a mon collègue qui s'est débarrassé de Mr. Kaioken du coup même chance de victoire c'était tendu comme combat c'était tendu très chaud au début puisque j'avais les deux sur moi du coup c'était compliqué pour sortir de là mais un gros GG du coup on laisse sa revanche à Tony et Goliasso et là on va se faire un match avec des persos officiels donc moi je continue en aléatoire j'espère que je vais pas me trapper un perso trop pourri oh putain Chiron je les aime pas bon c'est pas grave on va jouer dans la montagne du coup oh il y a SSJ God SSJ God SSJ le Goku SSJ God SSJ je crois qu'il tombe à chaque fois faut dire qu'avec son Nam Zen pété et tout il est pas mal bon moi je me tape ce vieux Aïchiron de mes deux en plus on commence avec avec de l'endu Pan elle va je vais me faire farmer par Pan je le sens bien ça allez viens là il y a pas besoin de Sangoku Saiyan 4 pour pour vaincre les dragons suffisait de garder Pan je sais pas trop ce qui s'est passé on dirait que ça a bugué ah du coup il y a Goku qui s'en mêle moi je chère à rien avec mon dragon du coup il y a Goku qui essaye de me tuer moi je temporise chaque fois il se téléporte sur moi oh la la le caméamea je suis mal je suis mal un fillon ah mon dieu je suis obligé de fuir comme un gros lâche viens m'aider Goku Goku s'il te plaît hop là KO en même temps j'aurais dû être KO depuis un moment j'ai fait le vieux lâche je suis parti en mode dieu tourne en rond pour temporiser allez Goku explique à Pan comment comment on se bat à mon avis est-ce qu'il se fait défoncer je me marre je me marre vas-y Pan vas-y Pan défonce-le qu'on rigole-le attention Pan elle rigole pas elle joue à fond ça rigole pas n'empêche c'est tendu ça va jouer au timer c'est possible que Pan gagne elle va se faire punir oh la oh oh l'ulti qui passe oh punaise on a gagné match nul match nul mais franchement c'est eux qui ont la victoire en fait on peut dire que c'est eux qui ont gagné parce que Pan elle a claqué son ulti et Goku il était mort un gros gros GG à toi Tony 15 franchement il a bien géré son combat et c'est reparti pour un 1 contre 1 donc toujours avec mon défi de Yamcha qui est pas en ma faveur puisque les abonnés ils se sont dit non mais attends tu nous prends pour qui là on va te montrer un peu donc là on joue contre Bridal Kill avec Asura donc son perso avatar allez allez je vais me donner à fond je vais essayer d'en avoir une autre victoire là quand même avec mon Yamcha on y croit Yamcha je suis de tout coeur avec toi ok je me suis fait avoir comme un bleu est-ce que mon ulti va tenir ? non bon ça va minimiser les dégâts on va dire il faut voir le bon côté des choses je sais pas s'il a de quoi s'échapper ou pas il a décidé de se mettre en garde du coup je vais lui briser en fait l'inconvénient avec Yamcha c'est qu'il prend merci l'image rémanente il prend énormément de dégâts j'ai l'impression d'avoir une vie en mousse j'ai même pas pété son endurance je renseigne avec un saut qui donne derrière il n'a pas le temps de mettre sa garde cette fois-ci allez on y croit Yamcha le Sokiden pour la fin est-ce que c'est une victoire ? oui oui j'y suis arrivé et c'est vraiment super super dur quand même vous êtes vraiment balèze les amis un gros GG en tout cas à toi Asuna et c'est reparti pour un autre combat en 3v3 et cette fois-ci on s'est mis d'accord pour prendre que les persos originaux donc c'est la revanche à Gintama enfin c'est Genki Dama je crois TV il me semble donc moi je prends de l'aléatoire quand c'est les persos originaux comme ça je sais pas trop qui je prends ou la freezer puissance max oh là là je suis tombé sur sur quelque chose de pas mal quand même je crois que c'est en forme maléfique on joue dans l'espace du coup où il y a du SSJ God sans Goku on va encore commencer avec oh bah des deux côtés du coup c'est ça va être chaud pour l'endurance dès le début des deux côtés il y a du Bardock bon moi j'ai quand même du méchant il y a du Mira là Mira il a une vie waouh qu'est-ce que c'est que cette vie alors ça c'est abusé mixeur obscur je charge mon ki et en plus je fais des dégâts hop le petit ulti se faire cuite là oh Mira il se laisse pas faire ouh j'ai failli me prendre l'ulti là eh mais attention hein ça rigole pas moi j'ai pas comme coup parce que du coup c'est vrai que là ils sont tous collés à moi du coup ulti hein ah le pauvre Bardock du coup c'est vrai qu'il était pas avantagé là non voilà on a la censure oh j'ai été téléporté sur lui franchement je sais pas trop ce que je fais avec ce Freezer j'ai jamais vraiment joué du coup je suis un peu perdu ah il veut ressusciter son pote c'est pas bête hein oh regardez comme c'est bien joué il fait la il a fait l'image enfin le point fantôme pour pouvoir ressusciter son pote en temporisant c'est super bien joué franchement là il vient y faire pareil pour ressusciter son deuxième pote il y en a pas un qui va réussir il est en train de temporiser il y a personne qui arrive à le toucher bien joué du coup je vais lui mettre ça je vais lui mettre un relif en fait ah franchement c'est bien joué j'avoue là même moi je crois j'aurais même pas pensé honnêtement je crois que je me serais mieux en garde pour essayer de les relever j'aurais même pas pensé à temporiser comme ça ah il a relevé ça y est il a relevé son pote ils sont débarrassés de ce mira là c'est leur pièce maîtresse il est en train de faire pareil de l'autre côté c'est bon on s'est débarrassé de lui on a tué le boss je pense ah il y a Gintama TV non c'est Genki Dama TV eh mais je réponds vraiment de la saucisse il joue très très bien son trunc tout à l'heure oh mais il y avait un tricheur dans le tas là c'est quoi ce coup là c'était pas bardox ah on avait un perso officiel un avatar il y en a un qui a triché dans le coup là c'est pas bien ça c'est pas bien pas bien du tout allez c'est reparti pour un 1 contre 1 toujours avec mon défi 2ème chat donc on a eu enfin une victoire tout à l'heure contre un avatar du coup est-ce qu'on peut jouer tiens j'ai envie de me faire une salle de l'esprit du temps moi alors ce coup-ci qu'est-ce qui m'attend Fatih Fatih oh un Majin Majin mal c'est pas souvent ça c'est pas souvent allez on va pas se laisser démonter on y croit il y a la défense défense Majin ça ça va me mettre dans la panade mais c'est pas parce que t'as une vie en mousse Yamcha qu'on peut pas y arriver ah dommage il a lâché sa garde j'aurais bien voulu lui briser ouh ça ulti sur moi oh son ulti a une courte distance parce que par contre il a il a complètement pulvérisé le mien bon je refais un autre en mode lâche en mode fourbe ouh ça fait mal il a une petite part de vie c'est ce qui pourrait m'aider il a à mon avis il a peut-être tout joué sur son endu sur sa def ouh le macaque aux apos allez Yamcha te démonte pas tu peux le faire yes c'est une victoire c'était chaud quand même un gros GG à lui et du coup c'est reparti donc pour du 2 contre 2 là donc là avec Avatar on s'est mis d'accord donc 2 contre 2 avec Avatar et on va jouer tiens sur la piste d'atterrissage donc on retombe contre YoYo en face avec moi j'ai Sarnaque que j'ai croisé tout à l'heure qui m'a vaincu à mon Yamcha et on a Broly Junior du coup c'est un Avatar Broly très stylé donc c'est potentiellement du gros corps à corps en face oh c'est temporisé il y a des bons réflexes en face oh il y a mon pote qui se fait déchirer je fais ça pour temporiser il s'est fait déchirer mon pote là je suis cuit parce que là contre ces 2 monstres c'est pas la peine voilà j'arriverai jamais à tenir la cadence il faudrait que j'arrive à trouver mon allié oh non j'ai pas pu bon là c'était c'était le viol allez c'est reparti pour un dernier combat avec ce défi Yamcha contre mes abonnés donc contre vos avatars et vous me le faites chèrement payer de cet à fond mais bon c'est ce qui fait que c'est rigolo aussi en même temps alors on joue contre King KFC avec un gros perso corps à corps encore une fois ça va piquer je sens que ça va piquer la grosse barre de vie là on a fait un petit mais j'ai vu qu'il y avait du point du fantôme du coup c'est parfaitement esquivé donc faudra pas compter là dessus pour faire du dégâts je joue beaucoup sur la défensive en flash je l'ai piégé je l'ai piégé dans mon Sokiden ouh là l'éclair perlé ça se transforme ça lâche tout potentiel caché ah dommage je me suis fait prendre dedans Dan qui est parfaitement esquivé sur ce coup là ouf l'éclair perlé ah il est derrière moi la punition la fessée du coup c'est la fin pour moi c'était tendu c'était tendu mais bon là je peux là c'était vraiment trop dur face à un gros perso super frau comme ça c'était pas la peine et c'est reparti pour un match 3 contre 3 donc avatar uniquement comme demandé par mes abos du coup c'est parti allez une petite planète sous foule tiens du coup alors moi j'ai quenelle avec moi limon bescale ok icer assura sara ok là c'est le festival tout le monde s'est lâché il y a des gros persos de partout à chaque fois moi je sais jamais pour qui je vais me déchirer ou pas mais il m'a touché alors que je suis pas apporté c'est spécial le 3 contre 3 c'est une autre façon de jouer je vais me déchirer mais là franchement j'ai du bol que son ulti soit pas passé hop on s'est débarrassé plus qu'un en ulti on y va comme un lâche ah c'est assez expéditif les combats d'avatar quand même parce que tout le monde fait des dégâts complètement pétés c'est déjà plus expéditif que quand je prends mon petit lâche et voilà c'est la fin du coup c'est une victoire pour nous on s'est lâché un gros GG à eux quand même et bien voilà les amis cette vidéo PVP contre les abonnés elle est terminée un gros gros merci à tous ceux qui sont venus participer à ces petits versus désolé pour ceux qui n'ont pas pu participer j'en referai d'autres vous inquiétez pas voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira moi je me suis franchement bien marré j'ai apprécié jouer avec vous je me suis bien marré à faire ce petit défi Yamcha versus abonné vous m'avez bien défoncé n'empêche vous m'avez bien bien farmé j'ai pas pu mettre tous les combats vous en doutez parce qu'il y a plus de 2h30 de combat et du coup il va falloir que je condense tout ça parce que pour ne pas faire une vidéo extrêmement longue mais voilà en tout cas on sera bien bien marré j'espère que vous aurez apprécié j'en referai d'autres parce que c'était un grand plaisir pour moi de discuter un peu avec vous et puis de me marrer avec vous tous ensemble et de faire des versus 3 versus 2 que j'ai pas l'occasion de faire souvent parce que j'en fais quasiment jamais du coup c'était rigolo et c'était une autre manière de jouer et ça créait des fois des petits moments assez sympathiques enfin voilà en tout cas je vous remercie tous énormément que ce soit pour votre soutien vos encouragements pour la chaîne ça me fait super plaisir moi je vais vous souhaiter un bon jeu les amis prenez soin de vous et puis à la prochaine tchuss BUNSAI